Enfin, Apple a lancé l'audio sans perte sur Apple Music et aussi le spatial audio avec Dolby Atmos qu'on peut retrouver sur les Airpods Pro notamment. Tout ça, c'est top et on peut être amené à vouloir télécharger toute sa bibliothèque musicale sur son iPhone, sur son iPad. Et pourtant, Apple ne propose rien du tout pour faire ça. Alors, ensemble, je vous propose une petite solution. Ça se passe sur le Mac. Dans l'appli Music, on va du côté des playlists. On crée une nouvelle playlist ici. On va la nommer par exemple « Tout télécharger ». On va faire dans l'originalité. Et puis ensuite, vous allez rejoindre la section « Morceaux ». C'est ici que tous vos morceaux sont répertoriés. Vous allez faire « Ctrl A ». Ça a pour effet de tout sélectionner dans votre bibliothèque. On va glisser et déposer ces morceaux dans notre playlist que l'on vient de faire à l'instant. Voilà, c'est tout. La playlist est faite et contient tous vos morceaux. Maintenant, vous allez prendre votre iPhone ou votre iPad et vous allez dans Apple Music. Vous allez du côté des playlists. Et ici, on retrouve donc bien la playlist « Tout télécharger » que l'on vient de faire. Et vous voyez ici, on a le logo de téléchargement. On appuie dessus et toutes les musiques se mettent à se télécharger. Donc, ça peut mettre un peu de temps. Ça peut mettre une nuit, voire plusieurs jours selon la taille de votre bibliothèque. Mais c'est une petite astuce qui permet donc de télécharger tout d'une traite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à commenter pour me donner vos retours. Retrouvez également l'article associé à cette vidéo dans la description. C'est tout pour moi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada